Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 23 pour la suite de notre carrière avec Derby Kunti et aujourd'hui on va commencer cette sixième saison, on va vraiment la commencer puisqu'on aura la première ligue écoutez j'ai fini de mon côté le tournoi amical avec le match contre le Barça qui restait, ça a donné un 3 partout le Barça menait 3 buts à 0 et finalement on est revenu à 3-3 bon c'était pas un match de gardien, Linn a pas été très bon de leur côté non plus parce qu'il y a eu peu d'occasion et au final ça a fait beaucoup de buts bon c'était pas hyper intéressant, je préfère vous le passer comme ça, un match amical, ça vaut ce que ça vaut mais écoutez au moins on montre qu'on peut répondre présent face à de grosses équipes là je vous mets l'équipe actuellement, c'est pas l'équipe titulaire mais voilà parce qu'il y a quelques trucs qui pourraient changer, Louis Philippe par exemple, Willock mais en gros ça ressemble un petit peu à ça moi je trouve que c'est une bonne équipe, le coach Alexidé trouve que c'est une bonne équipe mais c'est une équipe qui manque encore de solutions parce que mine de rien, on va avoir la première ligue, on va avoir la FA Cup, on va avoir la Carabao, on va avoir la conférence ligue et ça rajoute la conférence, ça peut rajouter énormément de matchs donc je pense que quantitativement il nous manque des joueurs je pense qu'il nous manque un BU, vraiment, parce qu'on n'a pas de solution on a Moukoko et c'est tout Moro, le petit Victor Moro, qui veut se faire appeler Karim par tout le monde on comprend pas très bien pourquoi mais voilà, oui il peut jouer BU mais je préfère le jouer en AT après, peut-être qu'on gardera pas que ce schéma cette saison, vous savez Alexidé, il aime bien le 4-2 aussi il y a peut-être d'autres solutions à voir, là pour l'instant, on a quelques certitudes avec ce schéma mais c'est pas figé sur les côtés, on a Morera c'est un très bon Morera, pas de soucis et je me dis, il nous manque un hélié un hélié droit, enfin idéalement qu'il peut jouer à droite ou à gauche parce que Ward pourrait devenir la doublure de Morera ça me semblerait le mieux et par exemple Terry, il pourrait être une doublure d'un autre hélié donc priorité un hélié, je pense vraiment au milieu avec Nicole, Willock, Pomical je pense qu'on a ce qu'il faut Willock qui peut remplacer Moro, etc donc ça c'est intéressant Kaysedro, il est seul et Pomical peut jouer là mais c'est pas là où je le préfère donc un MDC aussi il nous faut également avec le départ de McHallum un défenseur gauche on a que Sanderson et Sanderson, son plan de développement là ils m'ont averti que voilà, c'était je sais, c'est pas terminé mais vous me comprenez mais en tout cas c'est ralenti pour l'instant donc un défenseur gauche et je crois que ce serait déjà bien après on verra évidemment s'il nous reste de l'argent peut-être un DC de plus mais on a eu le retour de Carrasco quand même, belle nouvelle pour les supporters qui adoraient Carrasco et ouais, à l'accident il voulait absolument c'était son capitaine il voulait absolument le retour de Carrasco et donc il sera avec nous cette saison et ça c'est une bonne nouvelle bon voilà, je voulais juste faire le petit point et dernière chose dernière chose il a été décidé en fonction du tournoi amical Mürich Mürich sera le titulaire en première ligue et Linn sera titulaire dans les coupes c'est-à-dire Conférence Ligue FA Cup et Carabao Cup voilà c'est le choix qui est fait par le coach écoutez, on est parti pour cette nouvelle saison et bien écoutez, on a une offre de transfert qui arrive pour Willock une offre de 68 millions d'euros du Barça qui a vu jouer Willock pendant notre match amical mais on trouve cette offre ridiculement basse on a été un petit peu déçu de sa première saison mais on se dit que c'était une saison pour s'acclimater ça arrive souvent la première c'est moyen et la deuxième c'est un peu explosé donc non, on va lui faire confiance pour cette saison et on va rejeter cette offre du Barça on a également pas mal de petits jeunes qui vont être prêtés bon bah ça on fera le point à la fin du Mercato bah écoutez pour le défenseur gauche vous savez on se laisse 3 libres maximum par saison ce serait notre deuxième après le petit Victor Ryan Sessegnon défenseur gauche en plus il rentre bien dans le schéma avec des ailiers à qui on demande de vraiment de faire l'essuie-gasse si on peut dire de beaucoup courir je trouve que c'est un profil hyper intéressant pour nous il est libre et on va sauter sur l'occasion avec les écossais vous savez maintenant toute bonne occasion on essaye de pas les louper et donc ouais ça serait un sacré coup pour nous il nous coûte rien en budget transfert ça serait bien pour Derby alors évidemment il sera il sera important il y a aucun soucis là-dessus il veut 4 ans ça me semble ouais on aurait pu mettre 3 ans il a quand même 27 ans déjà c'est vrai qu'on est je ne sais plus combien on est on est en 2027 pas de clause un salaire de alors oui le coach Alex il a bien compris que les primes en Big Mac et machin ça marchait plus trop ça marchait plus trop et donc il est bien obligé de se faire à la première ligue même si c'est pour lui c'est assez dur 500 000 euros c'est beaucoup quand même c'est beaucoup mais bon ça passe ça passe et bah écoutez c'est Seillon qui rejoint Derby je pense que c'est vraiment un renfort de choix pour nous écoutez écoutez il est arrivé un truc assez incroyable Alex Idé a reçu une offre pour être le sélectionneur de l'Ecosse et il se dit pourquoi pas pourquoi pas avec les repreneurs écossais ça y est j'ai mes entrées en Ecosse alors il va accepter cette offre il va accepter mais 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 il fera que la coupe du monde les matchs amicaux etc ils seront passés vous inquiétez pas mais je me suis dit on peut pas passer à côté de ça on peut pas passer à côté de ça on est repris par des écossais on va être entraîneur sélectionneur ça peut c'est très rare que ça arrive mais ça peut arriver et là le cas est compréhensible notre patron je me souviens même plus de son nom il faudra que je m'y refasse voilà nous il est très très haut placé dans la fédération écossaise et il nous a dégoté le poste de sélectionneur qu'on va évidemment accepter sinon le patron il nous virait direct et donc voilà sinon on a un accord pour le prêt de Félix Braun lui aussi c'est un petit jeune on a une offre pour Muric mais Muric on va le garder une offre de Girona et également il y a un joueur bon il coûte un peu cher il coûte un peu cher mais il peut être intéressant Marcus Rashford qui a été contacté par Leverkusen actuellement il joue à la Cé Milan 53 millions d'euros je trouve que en plus sa polyvalence il peut jouer BU il peut jouer aussi sur un côté mine de rien ça pourrait être intéressant les patrons écossais veulent taper fort en plus un anglais ça avait été demandé par les dirigeants on hésitait on se demande si on va pas se mettre dessus après il a 29 ans quand même mais ça sera un gros coup pour Derby pour les sponsors etc et le patron m'a donné son accord donc on va essayer de le faire nous ils nous disent qu'on peut l'avoir pour moins que 53 millions d'euros ce qu'on aimerait 45 ça ça nous irait bien Derby se renforce les écossais ils rigolent pas c'est pas les koweitiens mais quand même ça met de l'argent après après on verra bien on verra bien la saison on va commencer un petit 45 on va voir faut pas qu'il s'énerve on prend des risques 53 on va trouver une solution on va trouver une solution en dessous de 50 parce que forcément sa valeur va plus beaucoup monter allez 48 48 millions ah non c'est 53 53 sinon rien alors mais par principe nous on veut pas mettre 50 on est prêt à 49 en dessous on acceptera pas et ben voilà 49 avec Stefano Pioli d'ailleurs qui a priori c'est ce qu'on dit qui va bientôt être licencié de la Cé Milan enfin bon c'est des rumeurs par rapport à une certaine carrière ben maintenant il faut se mettre d'accord évidemment avec Marcus on met les petits plats dans les grands il sera évidemment ben il va être crucial il le sera 120 000 quand même 120 000 alors par contre un contrat de 3 ans il va déjà 29 ans c'est ce qui m'embêta un petit peu c'est qu'on vieillit vite le temps passe vite le temps passe vite 120 000 Derby c'est énorme 120 000 tu sais on te permet de revenir en Angleterre c'est ton rêve t'as toujours voulu jouer à Derby je le sais même si toi tu le sais pas et 700 000 euros ça me fait mal ça me fait mal on va voir s'il se met d'accord et ben écoute on propose trop on propose trop il va falloir revenir au menu Happy Meal c'est une star c'est une star qui arrive Marcus Rashford qui revient en Angleterre à Derby Kunti qui aurait pensé ça possible un jour et Alex Idé qui l'accueille évidemment et ben écoutez j'espère qu'on regrettera pas ce choix même si voilà on le trouve un petit peu âgé et Alex Idé il en a pas fini il en a pas fini avec avec son son recrutement son mercato il a pris Rashford donc il peut qu'il peut jouer il y a gauche il y a droit qu'il peut jouer mais il manque encore un gars un gars comme ça il se dit Randall Randall il peut être intéressant Randall il joue à Villarreal alors par contre il a 28 ans c'est incroyable l'âge qu'ils ont mais on veut aussi de l'expérience c'est pour ça que Rashford a été recruté et c'est pour ça que Colomoni maintenant il a la bouteille le petit et il a un tarif assez voilà assez honorable c'est beaucoup d'argent bien sûr mais moi je pense qu'il peut être intéressant aussi écoutez on va essayer de le faire aussi allez on va partir à 35 c'est pas de nous la faire à l'envers Villarreal il a quand même 28 ans non bah non 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 Louis Anderson on va pas on va pas le vendre en fait non bah non parce que là sinon on s'en sort pas et puis j'ai pas j'ai pas grand chose à te proposer d'autre malheureusement si allez rien je peux te mettre du rougo du arte ça doit te intéresser ça je te mets du rougo du arte il va y avoir du feu j'en suis persuadé par contre 30 millions parce que du rougo du arte c'est vraiment une petite pépite en devenir tu le regretteras pas c'est moi qui te le dis tout de suite il en veut pas il s'est pas fait avoir mais ça lui a fait ouais bah il coûte 35 millions 500 000 allez on va on va accepter et puis on va essayer de se mettre d'accord avec avec Randall bon il sera il sera important dans l'équipe 3 ans c'est bien 61 000 euros en salaire ça me semble ça me semble lui il veut une petite augmentation la prime réassignature sérieux les gars arrêtez arrêtez non mais on peut pas donner des primes réassignatures à tout le monde il y a un moment faut réfléchir un peu regarde je te paye je te paye je sais pas moi dis moi ce qui te ferait plaisir à la fin on sait plus non en iglodande on l'a déjà fait la dernière fois qu'est-ce que tu dirais de je sais pas d'un pass annuel à l'aqua boulevard ou un truc comme ça ça coûte combien je sais pas pour toute ta famille allez 300 euros ça me semble bah non mais arrêtez moi je je peux plus je peux plus gérer je peux il y a un moment les gars 590 millions oh mais tu vas combien de fois à l'aqua boulevard c'est chiant moi j'aime pas l'aqua boulevard en plus je reste à prime de 5 buts alors écoutez allez c'est accepté mais ce monde me dépasse bah ouais si ça se trouve on l'a trop surpayé les écossais ils vont peut-être pas être contents j'attends de voir la note déjà Rachford je vous l'ai pas montré on a eu ah bah là on a eu là on l'a mieux négocié bah bah écoutez on se renforce il va falloir bah ouais pas assez bon pas assez bon pour les écossais 84 ils veulent vraiment du lourd non mais je pense qu'il peut nous aider il va se faire la concurrence avec avec Rachford avec Moukoko etc bon et un dernier petit point sur les régènes évidemment notre ami Victor Victor Moreau c'est le régène de Karim Benzema comme certains me l'ont dit j'avais le choix entre 3 régènes j'avais le choix entre Karim entre Cristiano et entre Lewandowski voilà c'est les 3 gros joueurs qui étaient partis à la retraite maintenant Cristiano j'étais pas sûr j'étais pas sûr du tout que ce soit ce David Guedes 19 ans j'en suis toujours pas certain mais j'ai rien vu de mieux et donc ça m'a un peu surpris j'ai pas voulu vraiment prendre de risque alors finalement il a le il a l'intitulé mais il a pas l'intitulé peut devenir spécial c'est le truc du dessous qu'il a je suis pas sûr que ce soit Cristiano j'en sais rien j'y connais pas grand chose en régène mais voilà et il y avait Lewandowski je pense que c'est lui mais qui a été aussi acheté par Charlton bon j'ai préféré partir sur Karim une valeur sûre à 92 on se faisait plaisir et on était certains de ce qu'on avait voilà je vous explique aussi mes recherches bon et maintenant il faut partir pour la première ligue notre premier match de la saison à Southampton je vais vous dire si on veut marquer les esprits il faut s'imposer directement nous notre objectif c'est au minimum accéder à l'Europa League donc c'est au minimum cinquième ce serait une progression par rapport à la saison dernière sans les ennuis judiciaires on a pas mal amélioré l'équipe quand même donc pas de blague à ce niveau là on va juste mettre nos maillots extérieurs qu'on n'a pas encore vus je crois et donc voilà pour le premier match c'est très bien on veut en vendre beaucoup beaucoup écoutez l'équipe à lignée c'est Colomouni qui va faire ses débuts finalement Moukoko va être sur le banc des remplaçants Moukoko un peu déçu à l'exciter pendant le tournoi amical et donc la concurrence commence maintenant Moro en soutien évidemment en AT Rashford Morera on met Rashford côté gauche Morera côté droit en ailié Nikols Caicedo Nikols capitaine alors ça aussi il y a eu des décisions Nikols c'est capitaine Carrasco et vice-capitaine de l'équipe voilà pour cette saison il fallait le dire Caicedo MDC et la défense donc c'est Seignon Ignacio Carrasco donc qui sera titulaire à la place de Louis Philippe c'est un choix fort déjà d'Alexidé et enfin Beurre de côté droit et comme je vous l'avais dit Muric qui jouera la première ligue on est parti pour ce premier match de la saison en première ligue et c'est parti donc pour le premier match de la saison entre Southampton et Derby Kounti les béliers qui veulent bien commencer cette saison le retour en compétition officielle du coach Alexidé et il y a eu voilà un accueil encore une fois très mitigé Derby a malheureusement toujours une mauvaise réputation après les problèmes de l'année dernière mais on espère nous de toute façon qu'on va s'imposer et c'est bien récupération là au milieu du terrain et ça peut vite repartir avec Moron qui lance Colombrani la frappe de Colombrani son premier ballon à Derby et ça fait but avec Moron qui l'avait parfaitement trouvé et Colombrani qui ouvre le score un but à zéro pour Derby on pouvait pas mieux commencer et c'est bien Nicole Sola qui récupère directement ce ballon avec Rashford sur Colombrani qui a été bien pris cette fois-ci et c'est récupéré par Southampton allez attention Southampton qui va essayer de réagir on n'était pas très bien on n'est pas bien en place mais heureusement la muraille Muric toujours aussi solide et là défensivement on n'était pas au mieux et corner donc pour Southampton attention à ne pas retomber dans nos travers on les connaît après avoir marqué c'est dégagé ça va revenir il faut être il faut être bien en place ça fait tourner le ballon côté Southampton mais Carrasco qui intervient et Cessegnon qui va pouvoir repartir de l'avant allez mon Cessegnon il peut être très rapide il va lancer évidemment Rashford ça s'est plutôt bien vu allez Rashford qui attend peut-être qui va centrer pas très bien malheureusement mais Moreau qui va récupérer et qui remet sur Colombrani malheureusement là on fait un peu n'importe quoi à lancer bon Burr de quel ballon avec Nichols Nichols qui tente la frappe oh incroyable Nichols la frappe qui lobe le gardien de Southampton oh les béliers qui commencent bien leur saison 2 buts à 0 pour Derabicunti avec ce petit bijou du capitaine Nichols allez le match qui s'est un peu calmé là peut-être une possibilité pour Southampton comme d'habitude il faut être costaud avec les joueurs de Southampton à l'attaque mais la défense de Derby plutôt bien en place le dégagement de Muric le décalage sur Victor qui retrouve Moreau Moreau dans son couloir Moreau qui va chercher Colombrani peut-être c'est dégagé ça va revenir avec Victor oh le but de Victor le but de Victor Moreau oh il n'a pas il n'a pas contrôlé il le reprend directement et juste avant la mi-temps quasiment le 3-0 Derabicunti en balade ici en Southampton allez Victor 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 sur Moreau Moreau qui va remettre sur Colombrani Colombrani qui a cherché Rashford la tête de Rashford et le quatrième but le quatrième but juste avant la mi-temps le derby qui déroule et toutes les recrues qui font forte impression et bah tant mieux 4 buts à 0 à la mi-temps pour Derabicunti ici à Southampton bah forcément vu le score Alexidé qui commence à faire tourner à la mi-temps entrée de Moukoko à la place de Colombrani Willock qui remplace Nichols et enfin Sanderson qui remplace Sesseillon ça me semble logique de faire tourner et il fait tourner ceux qui étaient le plus fatigués attention là on s'est raté et peut-être une possibilité pour Southampton mais le bon retour dit Nacho sauf que derrière on n'est pas bien et le but et le but pour Southampton cinquantième minute de jeu Southampton qui réduit le score 4 buts à 1 pour Derby c'est dommage d'encaisser ce but et on est passé un petit peu à côté en ce début de seconde bitant et Victor Moreau sur Moreira il faut repartir de l'avant Moreira qui va chercher Moukoko Moukoko qui ne s'impose pas et derrière Carrasco qui a pu récupérer ce ballon et ça revient sur Victor Moreau Willock qui va décaler sur Marcus Rashford le centre avec Moreau ça va être rempli par Moukoko et le but de Moukoko ça fait plaisir pour lui lui qui a été assuré normalement d'avoir une place de titulaire c'est plus le cas maintenant mais ça fait 5 buts à 1 pour Derby Kounti allez Moreira qui a réussi à passer qui sait bien emmener le ballon Moreira qui se rend au centre qui rentre dans la surface et qui va passer sur Victor Moreau qui fusille le gardien aucun stress pour Victor Moreau 6 buts à 1 pour les béliers qui tapent un grand coup même si même si ça ne reste que ça au Southampton attention à ne pas s'emballer mais en tout cas on est fiers du match des gars il faut quand même rester sérieux même si évidemment le match est gagné belle défense de Sanderson ça repart avec Inacio sur Rashford les béliers révoltés qui font un premier match quasi parfait juste dommage ce but Willock qui a été cherché mais ça a été contré c'est pas grave le ballon qui reste avec Sanderson le centre de Sanderson avec Victor Moreau mais c'est dégagé par la défense de ça au Southampton mais Willock qui se bat bien et on récupère directement le ballon avec peut-être une possibilité ça fait tourner plutôt pas mal avec Sanderson encore une fois qui remet sur Moreau oh Moreau oh Karim Karim Moreau Victor Moreau comme vous voulez mais c'est une machine c'est une machine 7 buts à 1 pour Derby Kunti elle est sortie de Moreau qui a fêté énorme Shepard qui rentre également Moreau qui est sorti remplacé par Ward et là bon coup franc pour une petite faute de Carrasco coup franc pour mais sans problème c'est dégagé ça peut repartir avec Shepard et pourquoi pas en contre Shepard qui va essayer de la donner au bon moment sur Ward les deux entrants Ward qui va défier le gardien Ward tout en finesse et le 8ème but de Derby c'est le plus gros score je pense des Béliers quel premier match de première ligue avec un coach Alex Ravi sur son banc 8 buts à 1 pour les Béliers mais Bird sur Shepard Shepard qui relance sur Moukoko Moukoko qui va décaler et le 9ème but le 9ème but le but de de Marcus Rashford 9 buts à 1 ah c'est on pensait pas ça possible mais Derby qui réalise une entame de première ligue parfaite mais encore une fois c'est contre Southampton et voilà la saison va être longue le public de Southampton écœuré là peut-être une petite opportunité pour Southampton et non c'est défendu mais ça va revenir allez les gars monsieur l'arbitre je crois qu'il faut siffler ils en peuvent plus les joueurs de Southampton ils sont écœurés même si là ils vont peut-être avoir une petite opportunité il faut rester bien en place on s'est fait passer alors c'est dommage c'est dommage ce dernier but 9 buts à 2 c'est un score un peu étonnant mais oui il fait la fête mais enfin on a pris 9 quand même par contre les 2 buts encaissés ça c'est pas bien comme quoi il y a voilà il y a encore du boulot même si on peut être quand même satisfait de ses tentatives en première ligue victoire nette et sans appel 9 buts à 2 pour Derby Kunti avec un énorme Karim Victor Moreau après après on a tiré que 9 fois au but le gardien de Southampton il a subi 9 tirs il a encaissé 9 buts on a 4,1 chances de but donc oui c'est peut-être un peu trompeur comme score bon écoutez on verra les prochains matchs mais oui énorme énorme score avec une attaque incroyable mais c'est vrai un gardien complètement à la ramasse à Southampton l'homme du match c'est Rashford l'homme du match finalement avec 2 buts Colomoni il a été très bon c'est bien Moreau ça va c'était pas son meilleur match mais très bon Moreau étincelant 3 buts une passe décisive une puissance physique incroyable Nichols très bon aussi non mais là tout le monde a été au niveau Muric est-ce qu'il peut faire quelque chose sur les 2 buts on défend pas très bien le coup on est pas faut dire que voilà il y avait quoi 4 ou 5-0 quand on prend le premier 9-1 quand on prend le deuxième mais au global c'était très bon je veux juste voir 5-2 ils ont été généreux avec 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 le gardien de Southampton 82 quand même de notes mais il a été catastrophique et nous on en a profité on pouvait pas mieux débuter la Serie la première ligue alors écoutez très très mauvaise nouvelle puisque Connor Ward il avait une clause de libération qui a été payée par par l'Olympique de Marseille une clause de 27 300 000 euros mais coach Alex Idé n'avait pas été mis au courant de ça maintenant vous le savez on revient pas là dessus on revient pas ça c'est c'est un truc qu'on garde sur nos carrières s'il y a une clause qui est cassée par un club et ben et ben malheureusement on ne peut rien faire alors maintenant est-ce qu'il va pas choisir de partir à l'OM de solution soit il choisit de partir à l'OM et on sera terriblement déçu parce que moi je crois beaucoup en Connor Ward et c'est une sacrée mauvaise nouvelle il va falloir retrouver un remplaçant et très vite soit il part pas à l'Olympique de Marseille et là on essayera de renouveler son contrat en virant la clause voilà voilà comment ça se passe mais très mauvaise nouvelle s'il décide de nous quitter ben oui et puis nous on va faire ce deuxième match de la saison le premier au Derby Park qui devrait bientôt s'appeler le le CR7 Derby Park a priori il y a des discussions en ce moment avec avec Cristiano qui voudrait voilà donner son nom au stade il le mériterait en tout cas il le mériterait il y a trois changements dans l'équipe Ward justement qui va être titulaire est-ce que Alexide essaye pas d'envoyer un message à Ward pour qu'il reste c'est fort probable donc Moreira sera sur le banc également Carrasco et Miropo et donc ce sera Louis Philippe pour cette rencontre et Sanderson fait son entrée à la place de ses saignants ça reste une très belle équipe on veut confirmer notre premier match qui était incroyable avec beaucoup de réussite c'est vrai voir si cette attaque est aussi forte que ça contre Burnley qui a perdu son premier match sur le papier n'ayons pas peur de le dire on est favori mais attention attention au retour de Kurel l'ancien joueur d'Alexide j'espère qu'il ne va pas nous faire mal et c'est parti ici pour l'inauguration du Derby Park et oui c'est plus le Coel Stadium le stade qui a été légèrement rénové même pas mal rénové avec 4000 places supplémentaires et capitaine Nichols qui regarde ça et les supporters évidemment qui attendent une grande première ici au Derby Park attention il n'y a pas de hors-jeu on a voulu jouer le hors-jeu côté Derby et on s'est un peu raté en opposition peut-être et Muric qui est bien sorti petite frayeur dans les rangs de Derby allez Sanderson allez c'est Burnley à l'attaque pour l'instant Burnley qui joue pas mal même si là Inacio fait une bonne intervention et ça repart encore une fois avec Marcus Marcus qui va rejouer sur Colomoni c'est plutôt bien vu Colomoni qui a voulu remettre sur Victor Moreau qui va aller presser le gardien Victor Moreau c'est une véritable machine mais le ballon est sorti en touche pour Burnley il y a Victor Moreau qui essaie de shipper le ballon et on récupère la touche grâce à ce pressing justement allez ça peut peut-être être une situation pour les Béliers avec Victor Moreau qui est trouvé Victor Moreau qui remet sur Ward sur Nichols sa frappe de Nichols et le but de Nichols son deuxième but de la saison en deux matchs Nichols qui devant ses supporters ouvre le score un but à zéro pour Derby Kunti allez Ward qui est passé Ward qui va résister Ward qui va tenter de chercher Colomoni le contrôle de la poitrine la frappe enchaînée et Colomoni qui double le score en 5 minutes Derby Kunti un chef Burnley on pourrait presque dire ça et c'est de la folie ici au Derby Park 2 buts à zéro pour les Béliers attention à ce coup franc ça a été mis dans le paquet mais c'est récupéré par Derby avec Colomoni très en vue sur Rashford Rashford qui préfère remettre sur Nichols Nichols qui remet son Utaïsedo qui va chercher Moreau allez Moreau sur Colomoni la tête de Colomoni le 3ème but le 3ème but et le doublé de Colomoni c'est de la folie ici 3 buts à zéro pour Derby Kunti et Victor Moreau Victor Moreau sur le côté Victor Moreau qui s'amuse qui va chercher sur Rashford Rashford qui tente la frappe ça va revenir dans les pieds de Nichols le gardien qui n'a pas été incroyable non plus il va encore y avoir des rumeurs et Nichols qui met le doublé pour lui et le 4 buts à zéro pour Derby Derby qui se balade en ce début de championnat 4 buts à zéro allez ça va être la mi-temps ici 4 buts à zéro ouais attention là dans la profondeur on a toujours des petits problèmes d'alignement parfois dans la défense et ce serait bien de ne pas prendre de but aujourd'hui par rapport à notre première mi-temps il faut rester sérieux mais la bonne défense et oui à la mi-temps monsieur l'arbitre qui siffle et Derby Kounti qui rigale ses supporters et qui mène 4 buts à zéro allez début de la deuxième mi-temps les trois changements côté côté Derby le coach fait évidemment tourner vu le score comme le match d'avant avec les entrées notamment de Watmo à la place d'Inacio de Moukoko à la place de Colomouni de Pomical à la place de Nicol c'est le vilain tackle par derrière mais je pense pas que monsieur l'arbitre va mettre un rouge ça va être un jaune et non carton rouge carton rouge Burnley qui boit la tasse jusqu'au bout et Derby qui va jouer à 11 contre 10 pendant toute la deuxième mi-temps allez le coup franc qui a été joué Pomical Pomical sur Moukoko Moukoko qui garde ce ballon qui trouve Moron Moron qui s'amuse et qui fusille 5 buts à 0 5 buts à 0 après ce but de Victor Moron une récupération de Caïsédo sur Ashford sur Moukoko Moukoko qui va essayer d'envoyer sur Moron c'est passé Moron Moron qui va ajuster le 6ème but le 6ème but et Moron qui va d'ailleurs sortir remplacé par Shepard mais encore une fois Derby qui tape très très fort et Rashford également qui est remplacé par Sessegnon et donc Moron comme je vous l'ai dit remplacé par Shepard allez un ballon de contre avec Shepard Shepard qui remet sur Moukoko Moukoko le contrôle malheureusement la conduite de balle de Moukoko pas incroyable allez 70ème minute de jeu et Derby qui gère son avance Watmo qui intervient bonne rentrée de Watmo c'est important et Moukoko qui a le ballon mais qui va préférer remettre sur Caicedo Caicedo qui va chercher Sanderson Sanderson qui remet sur Sessegnon sur Povicol et ça rentre et ça rentre et c'est le 7ème but pour Derby Kunti 16 buts en 2 matchs pour les Melliers c'est juste incroyable c'est impensable mais pour l'instant le retour du coup de Shepard qui réussit on peut le dire 7-0 mais peut-être une situation pour Burnley on sait jamais et non la belle intervention de Bird et ça repart encore une fois avec Shepard qui va lancer Moukoko dans la profondeur Moukoko qui a réussi à passer qui s'emmène le ballon et qui trouve la transversale quelle situation encore une fois pour Derby et la récupération de Sessegnon qui n'a pas pu qui n'a pas pu centrer malheureusement mais qui se bat on sent qu'il y a vraiment de la volonté dans cette équipe et Sessegnon qui n'a pas pu récupérer mais on récupère ce ballon avec Sanderson il y a des solutions de partout et Sessegnon qui va remettre sur Moukoko et Moukoko qui mange un petit peu la feuille mais ça va revenir nouvelle situation le contrôle oh que c'était bien joué de la part de Moukoko mais le gardien cette fois-ci qui fait l'arrêt et le corner ça va bientôt être fini ici incroyable match encore une fois pour pour les béliers Watmo Watmo la frappe et le nouvel arrêt et là on n'aura pas vu Kurole qui vient de sortir clairement Louis-Philippe Ward qui va essayer cette fois-ci le gardien Baumann qui s'empare du ballon qui aura vécu lui aussi une terrible soirée mais écoutez on est presque surpris alors c'est Burnley on en verra plus pour notre prochain match à Ultraford où ce sera autre chose évidemment mais là on profite on profite et Moukoko encore une fois qui remet sur Shepard peut-être une dernière situation pour Derby Shepard qui va chercher au deuxième poteau c'est bien défendu et c'est terminé et c'est terminé et victoire 7 buts à 0 pour Derby Kounti 16 buts en 2 matchs c'est incroyable il n'y a pas les photos il n'y a pas les photos il y a un monde d'écart entre Derby et Burnley on a une belle équipe titulaire en tout cas clairement alors après avec l'enchaînement des matchs on verra mais c'est sûr que c'est juste fou ils n'ont pas existé ils n'ont pas existé Burnley le QL nous faisait peur on ne l'a pas vu un instant Ward a fait un bon match Ward il a sa place dans cette équipe j'espère qu'il va décider de rester j'espère même si je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est possible en fait mais bon non je n'ai rien à dire Victor Moreau homme du match c'est une machine c'est une machine mais est-ce que Moreau va rester est-ce que Moreau va rester parce que je vous l'annonce je vous le dis comme ça mais a priori la prochaine fois il y aurait une enquête de la team Victor Moreau aurait peut-être peut-être en fait il s'était peut-être engagé avec Manchester United justement et voilà une surenchère de derby l'aurait fait renoncer sauf qu'il y a d'après d'après la team encore une fois là on n'en saura pas plus aujourd'hui mais d'après la team il y aurait un document signé et il pourrait être interdit de jouer par la FIFA des choses comme ça ça peut aller très loin c'est encore une sale histoire qui nous prendrait au dé mais voilà je voulais juste vous avertir de ça pour l'instant on profite mais jusqu'à quand et malheureusement la nouvelle vient de tomber après le match Connor Ward a cédé a cédé aux sirènes de l'Olympique de Marseille et donc transféré à l'OM c'est un choix qu'on regrette c'est un choix qu'on regrette parce que pour nous il avait sa place à derby maintenant comme je vous avais dit on respecte les clauses qui ont été mises est-ce que finalement on va vu comment pour l'instant derby se balade est-ce qu'il va y avoir un nouveau renfort à cette place on hésite parce qu'il y a le petit terry qu'on a gardé même si c'est un coup dur mais bon pour l'instant aucune décision n'a été prise et on a les rapports mais oui vous savez pas il y a deux recruteurs un au Pays-Bas et un en Écosse alors pour l'instant il n'y a rien eu je vous rassure et a priori il n'y aura rien non plus ce mois-ci parce qu'effectivement on ne veut que du lourd ouais au Pays-Bas c'était très mauvais à voir ce que ce que ça donne en Écosse c'est pas fou ça ça peut être pas mal mais le général pour l'instant il n'est pas bon alors est-ce que c'est un problème de poste c'est toujours le problème parce que j'en avais eu un c'était un vrai problème de poste ouais attends on fait voir est-ce qu'il y a autre chose ça c'est non ça c'est non et ça le potentiel 68-92 75-94 je voudrais voir si ça monte encore si ça monte ouais on le prendra et je pense que c'est parce qu'il y a un problème de poste et ouais et Connor qui fait ses valises ah il nous fait un sale coup Connor il nous fait un sale coup on l'avait formé c'est un gars du club j'espère qu'un jour il reviendra à Derby c'est tout est possible à Derby mais c'est vrai que là la décision du joueur nous attriste vraiment et parce que je vous le répète il avait clairement sa place chez nous ouais bah oui mauvaise négociation mais en même temps c'est pas moi qui ça doit être un coup de Guisteplan ça c'est Guisteplan qui avait dû mettre cette clause sale type ce Guisteplan pas mal de matchs qui ont été décalés à mon avis il y a eu le tirage au sort de la conférence ligue et donc on va aller voir ça ouais ouais il y a eu le tirage au sort et donc alors quel groupe pour Derby Derby qui a l'objectif d'aller remporter cette conférence ligue c'est pas la plus belle des coupes d'Europe mais elle ferait plaisir et Derby Derby je ne vois pas de Derby pour l'instant Derby Kunti avec l'Austria de Vienne le club turc et Odense et bien écoutez on est favoris on est favoris et je pense qu'on fait partie des favoris de cette conférence ligue donc évidemment le but ça sera de passer et à noter qu'on a 4 joueurs qui ont été appelés en sélection Inacio pour le Portugal Wiesphilippe pour l'Italie Pomical pour les Etats-Unis et Carrasco pour le Mexique mais nous on va partir pour notre match contre Manchester United Manchester United qui rate complètement son début de saison un petit point seulement ah non j'ai cru qu'ils avaient encaissé 10 buts non c'est Southampton qui en a encaissé 10 bah oui avec les 9 qu'ils ont pris contre nous forcément mais ouais mauvais début de saison pour Manchester United maintenant c'est notre premier vrai gros test à Old Trafford j'espère qu'on va être aussi bien que ce qu'on a montré jusque là sauf que vous voyez il y a une absence de marque et bah oui je vous l'ai dit il y avait des rumeurs avec Moreau comme quoi il aurait signé un document avec Manchester United Manchester United a mis la pression directement ils ont dit si Moreau joue nous on pose réserve et on demandera quoi qu'il arrive la victoire sur tapis vert et donc Alexide a décidé de prendre aucun risque Moreau et donc n'est pas sur la feuille de match il y a également quelques quelques changements notamment à cause de la fatigue de certains joueurs Moukoko qui remplace Colomoany qui a besoin de souffler après des débuts incroyables Willock aussi qui remplace Nichols Nichols qui a beaucoup donné le capitaine lui qui avait connu une saison difficile l'année dernière là on l'a retrouvé pour ses deux premiers matchs mais il a besoin de souffler et Carrasco donc sera capitaine pour ce match écoutez c'est le premier gros test le retour de Rashford également à Manchester mais qui est une belle équipe quand même il va falloir être vraiment très très fort mais je compte sur les gars pour faire un gros match et c'est parti Old Trafford pour ce premier choc de la saison pour Derby Kunti contre Manchester United les béliers qui ne peuvent pas compter sur leur pépite Karim Victor bon mot mais voilà c'est des choses qui arriveront dans la saison et je sais qu'ils peuvent le faire faire un résultat ici et confirmer leur super début de saison c'est bien la récupération de Sanderson directement sur Rashford qui retrouve Mukoko Mukoko qui a voulu remettre sur Shepard mais c'est bien défendu et oui là on n'est pas sur du Burnley ou du Southampton il va falloir être au niveau et attention ça repart pour Manchester United il faut revenir en défense et on n'est pas au mieux heureusement c'était pas très bien joué et c'est récupéré avec ce ballon pour Rashford sur Shepard qui remet dans la course sur Rashford est-ce que Rashford va faire mal à son ancienne équipe allez bon Rashford la frappe et le but et le but Rashford en plus qui célèbre son but c'est pas bien ça mon grand mais ça fait un but à zéro pour les béliers dans un ultra fort de Médusée et attention la réaction quand même de Derby de Manchester mais la bonne intervention de Carrasco on le voit il est heureux de son retour Carrasco à Derby et Rashford qui est trouvé qui va aller chercher Shepard c'est dommage le centre qui a été contré et ça repart pour Manchester United allez encore une fois il faut rester en place évidemment il faut être costaud avec cette attaque de Manchester là ça joue pas mal et attention parce qu'il y a peut-être une possibilité mais Carrasco qui intervient sur Rosymen ça c'est bien mon grand et ça peut repartir sauf que derrière on repère directement le ballon attention parce que MU est en train de pousser même s'ils n'ont pas eu encore vraiment de situation là on se fait passer et l'arrêt la main ferme de Muric qui met en corner et attention sur les corners parce qu'on a souvent tendance à subir non c'est bien ça a été dégagé et Willock ah mais oui mais Willock qui perd directement ce ballon et Muric Muric qui nous sauve là qui fait une superbe sortie et ça peut repartir avec Shepard attention il faut lui parler Shepard qui a simulé en fait qui s'est relevé et là c'est bon c'est récupéré il n'y a pas de faute et si il y a faute et bon coup franc pour Manchester United on est en train d'un peu trop subir là attention vraiment à ça parce que mais il ne peut pas en dessous ça ne sert à rien ça et la frappe et heureusement qu'il passe au-dessus et Sam Nerson sur Rashford Rashford qui retrouve Mukoko Mukoko qui va remettre sur Shepard et l'arrêt de 2-1 belle occasion là pour les béliers les deux équipes qui se redonnent coup pour coup et ça repart pour Manchester United attention à Fèvre qui est passé Sam Nerson qui essaye de revenir ça c'est plutôt bien vu mais Carrasco qui fait un bon match pour l'instant et qui concède quand même le corner 35ème minute de jeu il faut intervenir allez c'est bien ça peut repartir avec Caicedo pas prendre trop le risque mais c'est plutôt bien ressorti avec Willock qui évite le tacle allez là peut-être le 1-2 c'est bien joué Willock qui va rechercher encore une fois Marcus Rashford Marcus Rashford qui fait mal sur son côté Marcus Rashford qui préfère rentrer dans la surface qui va remettre là la frappe et l'arrêt de 2-1 belle arrêt de 2-1 mais on va peut-être récupérer par Bird et non c'est récupéré par Manchester United on est à 5 minutes de la mi-temps et oui les deux équipes qui se rendent coup pour coup mais Sam Nerson qui a pu récupérer avec Inacio Inacio qui retrouve Willock Willock qui va chercher Shepard c'est pas très bien joué et ça peut repartir pour Manchester United et attention dans la profondeur attention dans la profondeur on a toujours ces petits problèmes mais la belle défense de Inacio est-ce qu'il y a le temps pour un dernier coup et non c'est mal remis et ça va être la mi-temps là M. Larbitre qui devrait siffler encore que non M. Larbitre M. Larbitre s'il vous plaît quand même il faut siffler un moment une minute d'arrêt de jeu il faut siffler ben voilà on s'énerve un peu sur le banc sur l'arbitre mais à la mi-temps c'est quand même Derby qui mène un but à zéro et c'est bien Sanderson là qui a bien défendu qui assure et qui remet sur Muric Muric qui dégage le plus loin possible sauf que là ça manquait de présence au milieu du terrain et ça repart il n'y a pas de rejouer et ça c'est bien joué et l'égalisation pour Emu Manchester United avec ce but de fèbre qui revient en égalité un but partout entre les deux équipes allez on a récupéré ce ballon Morera sur Shepard Shepard dans les petits espaces sur Bird Bird qui remet sur Moukoko Moukoko qui est un peu hésité Moukoko Moukoko qui fait un peu n'importe quoi malheureusement parce que là il y avait un 3 contre 2 si je ne dis pas de bêtises et ça repart pour Manchester United et attention parce que ça joue vite à un certain moment il va falloir être costaud mais là bon le superbe tacle de Inacio et ça repart pour les béliers avec Rashford encore une fois Rashford sur Moukoko Moukoko qui va remettre son Rashford et Moukoko qui va sortir Moukoko qui commence à énerver légèrement son coach et attention ça repart encore une fois pour Manchester United mais la belle intervention défensive et Bird qui peut relancer et 3 changements finalement côté derby Willock Moukoko Shepard qui sort remplacé par Pomical Kolomoany et et je ne sais plus qui et Terry voilà et Terry allez Terry qui vient rentrer qui va chercher Kolomoany ah Kolomoany juste devant Dorea mais la superbe sortie de Dorea allez ça peut vraiment tourner dans un sens comme dans l'autre ce match et attention Manchester United à l'attaque Ignacio qui a essayé d'intervenir ça joue ça joue vite c'est bien c'est contré par Carrasco et ça repart avec Morera sur Terry ça c'est plutôt bien vu dans la course de Terry allez mon Terry Terry qui va qui va qui se rate complètement il doit progresser à ce niveau et non non on va laisser Bird pour l'instant il reste 15 minutes dans ce match allez le coup franc pour Manchester United il faut être bien en place c'est dégagé assez dommage on s'est fait avoir et le ballon qui reste dans les pieds de Manchester attention attention et le but et le but de Manchester United on se fait punir on n'a pas été assez réaliste et Manchester United qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match et qui mène 2-1 ce match n'est pas fini c'est ce qu'il faut se dire avec Colomoni Colomoni qui arrive à remettre sur Terry sur Morera Morera qui retrouve Terry Terry qui fait une entrée pas très bonne honnêtement allez on va récupérer ce ballon quand même il reste 5 minutes Carrasco sur Terry là il y a peut-être une possibilité avec Colomoni Colomoni et la nouvelle parade de De Rea De Rea il aura fait mal à Derby mais on récupère ce ballon mais on le repère directement c'est dommage on va avoir des regrets on va avoir énormément de regrets dans ce match et attention ça reparaît que Ozymane ça va vite ça va vite par moments on se fait passer et attention allez heureusement c'est dégagé est-ce qu'il y a le temps pour une dernière situation oui il y a le temps avec Keiselo 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 qui va tout seul Keiselo pourquoi pas Keiselo qui va chercher Marcus mais c'est raté malheureusement et c'est la première défaite de Derby Kunti ici à Old Trafford défaite de Buzyn Derby qui retombe de son nuage et le coach Alex Hidé qui insulte le coach de Manchester United sans doute à cause de l'affaire de Victor Moreau écoutez on en saura plus la prochaine fois la semaine prochaine moi j'espère que cet épisode vous a plu portez-vous bien ciao 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 Merci.